Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au quatrième après cours de la communauté de formation distance de FAD. Donc, accueil, présentation, évaluation, c'est un point que Hugo avait mis dans le document. C'est un point intéressant quand je te l'ai fouiné là-dedans, donc on en parlera. J'ai mis un petit point sur les colloques et congrès. Souvent, je garde ça pour la fin, mais là, souvent, à la fin, on se dépêche et on finit. J'aimerais ça être sûr d'en parler. Ce n'est pas long de toute façon, donc on va le mettre tout de suite là. Relance des apprenants, justement, j'imagine que Cyril va se joindre à nous après la communauté, donc certainement qu'il y aurait quelque chose là-dedans. Puis les points habituels, partage de bon coup, découverte, coup de cœur, divers. Prochaine rencontre, vous avez remarqué que je l'ai corrigé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué. J'ai une couple qui me l'ont fait remarquer. J'avais écrit le mardi 9 mars, je pense, dans le courriel que j'ai envoyé. Donc, là, j'ai fait la correction. Donc, on va y aller avec le… Ben, tu veux-tu préciser un petit peu? Je pense que c'était… On voyait la problématique, mais il y en a peut-être qui n'ont pas réussi à regarder ce que tu avais mis. J'ai laissé tout à l'heure ce que tu avais collé dans le document, puis je t'allais mettre, juste avant que tu remences plus, je t'allais mettre aussi en lien, dans l'ordre du jour. J'ai mis le lien vers le programme, puis la DDE du Info 5067. Personnellement, je ne l'avais jamais vu avant, donc j'ai regardé rapidement. Ben, c'est un cours parmi tant d'autres. Il y a plusieurs cours qui ont un peu le même critère d'évaluation, qui est le critère 1.1 dans la partie compétence 1, c'est-à-dire interagir avec un logiciel informatique. Je ne me souviens plus trop le titre exactement. Puis, dans le fond, la problématique qui est la suivante, c'est qu'on s'intéresse au… la débrouillardise, puis au niveau de familiarité de nos élèves dans cette compétence-là, puis on nous dit clairement que c'est très peu évalué, voire peu évalué en situation d'évaluation, mais que ça doit être pris en compte durant la formation de l'élève, donc en classe. Mais là, on est en formation en distance. Donc là, je pose la question à vous, mais je la pose aussi si jamais il y a des gens qui l'écoutent en différé, qui ont une réponse ou qui ont une idée de comment faire. Pour évaluer leur élève en informatique, donc la compétence 1, informatique, le critère plus précis, je l'ai ici, l'utilisation de stratégies pertinentes pour interagir et se dépanner. Et donc, dans la première partie de cette compétence-là, on nous parle de situation de ressources, de sources pour s'aider. Ça fait que ça vaut quand même 10 points pour l'évaluation. Oui, puis il y a même une précision aussi où on dit que c'est même, qui suggère qu'on ne peut pas vraiment noter à mesure que le cours avance. C'est même, moi, je trouve presque que c'est même difficile à interpréter les deux en même temps, parce que je dis tel quel, ça dit, puisque ce critère est mesuré à des fins de sanctions, l'enseignant ou l'enseignante, l'enseignante ou l'enseignant, pardon, doit porter un jugement sur la capacité de l'adulte en caractère gras, c'est écrit au terme du cours. Donc, moi, je suis allé poser la question à ceux qui donnaient ce cours-là, puis honnêtement, les réponses que j'ai eues étaient très vagues. Donc, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme ils font chez vous, qu'on dirait qu'on n'osait pas le dire, mais qu'on ne peut pas, qu'on considérait qu'ils ne pouvaient pas vraiment évaluer ce critère-là. Est-ce que c'est vrai, là, je ne sais pas, Alain doit avoir des bonnes idées, là, je vais laisser Alain. Bien, c'est un peu sur l'impression, dans le sens que c'est un peu contradictoire, parce que le critère d'évaluation, c'est quelque chose qui est en cours d'apprentissage, tu sais, se dépanner, c'est quand tu arrives, tu te buttes à un problème, puis tu te dépannes, puis tu vas de l'avant, après ça, tu continues, tu sais, en théorie, tu arrives à l'examen, prêt à l'examen, bien, tu as tout ce qu'il faut, puis tu vas passer ton examen, donc il n'y a pas de situation de dépannage, nécessairement. Je ne sais pas si c'est un peu ça, donc il est question, mais tu sais, là, quand il est temps d'évaluer, bien, c'est juste à l'ascension, à la fin du cours, quand le prof n'est pas là, c'est juste là que ce critère-là peut être évalué. C'est un peu contradictoire, si je peux, c'est mon impression, à première vue, là. Si j'interprète ce que tu dis, en fait, c'est plus le fait que ça serait un critère qui serait pertinent à évaluer en cours d'apprentissage, parce que tu peux observer, si l'élève te pose constamment des questions, comment je fais ci, comment je fais ça, alors que toi, tu juges qu'à un moment donné, bien, il aurait dû peut-être se rendre compte, il aurait pu faire un petit effort à les fouiller, tu sais, se dépanner. Bien, c'est ça. C'est comme si le critère d'évaluation, implicitement, c'est en cours de processus, l'élève était débrouillard, il était capable de se dépanner, puis là, tu peux juste l'évaluer à la fin, cet aspect-là. Le texte est vraiment contradictoire, parce que c'est ça, ça dit, pour porter un jugement, l'enseignant ou l'enseignante observera l'adulte en classe, puis là, après ça, là, on rajoute, on met une petite note en dessous qu'il faut que ça soit évalué à la fin du cours, donc c'est même pas vraiment clair. Mais ça pourrait être évalué à la fin, dans le sens que tu pourrais prendre en compte tout ce qui s'est passé pendant l'accompagnement de l'élève dans ce cours-là, puis à la fin, tu évalues un peu où est-ce qu'il en est rendu, parce que c'est sûr que quand ils disent évaluer à la fin du cours, c'est que tu ne peux pas te fier sur comment il se comporte au début, quand il commence, parce qu'il faut lui laisser le temps d'acquérir les stratégies pour pouvoir se dépanner, justement. Donc, c'est à la fin que tu portes le regard, un regard rétrospectif en te disant, au début, vraiment, il me posait plein de questions, mais à la fin, beaucoup moins, il avait les ressources, il s'est construit, je ne sais pas moi, une ressource de lien, il a pris des notes sur certains aspects pour éviter de me reposer la question. Donc là, tu peux comme évaluer sa progression par rapport à ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire à la fin, c'est plus porter un regard rétrospectif sur ce qui s'est passé et ne pas tout de suite évaluer ça au début quand l'élève n'a peut-être pas encore les stratégies qu'il faut. Oui, dans cette optique-là, ça fait plus de sens. Puis sinon, sur le comment évaluer, bien, c'est sûr que ça pourrait faire partie de notre évaluation, une introspection de l'élève, en partie, entre autres, avec nos observations en cours d'apprentissage. Puis oui, à la fin, on pourrait mettre un résultat en se basant sur tout le processus d'apprentissage. En fait, c'est ça, développer une compétence, je pense, c'est la définition en soi. Donc, ça me rassurerait de cette façon-là. Elle est difficile à observer, enfin, c'est souvent ça le problème de ces genres de choses-là. L'observation est toujours difficile. Puis là, je me dis, est-ce que ça ne pourrait pas être un format où l'élève aurait besoin de se faire un peu un carnet de bord et un peu de noter ces choses-là, dire, là, j'ai eu un problème avec quelque chose, donc j'ai utilisé, je suis allé sur, je ne sais pas, n'importe quoi, le Google et j'ai trouvé quelque chose-là, ce qu'il pourrait faire aussi en examen, d'ailleurs. Tu sais, là, j'avoue que je ne connais pas exactement la procédure, la façon que se déroule l'examen, j'imagine qu'ils doivent avoir droit à… Ils ont le droit à absolument tout. À tout. Donc, ils pourraient nous dire dans leur démarche, un peu comme une démarche, finalement, dire, pour faire telle chose, j'ai eu besoin d'aller utiliser telle chose. Donc, ça, ça pourrait être une façon de laisser des traces. Oui, c'est un peu comme une bibliographie d'un travail. Tu sais, j'ai pris tel élément, tel contenu, tel endroit, avoir des références. Puis oui, le journal de bord, de ce qu'il a fait, puis quelle date, ça pourrait être pertinent. Ça, c'est une bonne idée. Bien entendu, il faut que ce soit explicité à l'élève, là, que tu dois me démontrer. Oui, mais en même temps, c'est une bonne chose d'expliciter ça, parce que tu viens de dire que c'est important. À partir du moment où tu discutes, on va t'évaluer sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on veut dire se dépanner ? Qu'est-ce que ça signifie ? Donc, tu as la discussion, après, c'est de s'entendre sur l'outil qui va permettre de garder des traces pour porter après un jugement, mais je trouve que c'est assez sécurisant de pouvoir en discuter au début, puis de mentionner qu'il a tout le temps de s'améliorer par rapport à ça aussi, parce que c'est à la fin seulement qu'on porte le jugement. Je vais laisser, Richard commence à avoir mal au bras, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, là, il avait eu la main. Deux points. À moins que je me trompe, là, vous pourrez me corriger. Je pense que c'est rare dans des cours où on demande à un enseignant de faire appel à son jugement professionnel, ce qui est le cas ici, puis ce qui est le cas aux jeunes, on fait continuellement ça en cours d'apprentissage et en fin d'apprentissage aussi. On peut dire, bon, d'après ce que j'ai vu, la difficulté, c'est qu'en fait, d'après ce que j'ai vu, ça n'existe pratiquement pas. Et quand les cours d'informatique ont sorti, nous autres, on a commencé, comme tout le monde, à dire, bon, il faut construire des épreuves, puis on mettait une question qui couvrait un contenu qui n'était pas vu pendant le cours, ce qui fait que l'élève ne connaissait pas la réponse, qu'il devait chercher la réponse, et là, il devait nous dire où il avait trouvé et comment il s'était pris pour trouver la réponse. Donc, c'est une question vraiment qui ne touche pas le contenu, le contenu d'un autre cours ou un contenu qui dépasse ce qu'on s'attend comme contenu. Et ça faisait l'affaire. Je ne sais pas où c'est rendu maintenant, mais c'était nos premières, nos premiers balbutiements, c'est ce qu'on faisait. Une question par rapport qui demandait à l'élève de chercher. Une curiosité comme ça au niveau du ministère, c'est la responsabilité de qui? C'est les sigles informatiques? Est-ce que c'est lié aux mathématiques? Oui, c'est dans le champ mathématiques, science. Donc, c'est là qu'il faudrait poser la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. De toute façon, comme Hugo l'a mentionné tout à l'heure, si vous avez des pistes de solutions ou des choses que vous avez faits chez vous, oui, je vais vous inviter à les mettre toujours, je dirais, toujours dans le forum plus que dans le document collaboratif parce que ça va être plus facilement visible, mais on pourra le rapporter après de toute façon. Puis, juste avant de passer à un autre sujet, il y a aussi la deuxième partie qui est le niveau familiarité dans la partie par un, mais on revoit un peu le même sujet dans un autre critère. Je ne me souviens plus exactement de ce critère, mais c'est dans 2.3, je pense, ou quelque chose de genre. Ça aussi, c'est un peu pour nos enseignants, mais là, on évalue comme deux fois la même chose, pas dans la même compétence. Ça fait que c'est un sujet de discussion. D'ailleurs, on risque de faire de notre côté une genre de petite réaction collective de ce cours-là, à notre prochaine pédagogique, parce qu'on va avoir des échanges là-dessus. Je pourrais revenir avec les discussions. Parfait. Je pourrais, c'est ça. Si c'est quelque chose de faire ça, tu pourras peut-être l'ajouter dans le document collaboratif et on le mettra pour la prochaine rencontre. Le suivant que j'ai mis, ça va être rapide, c'est juste pour toujours rappeler, j'aime toujours ça, cette temps-ci de l'année, toujours parler de colloques et congrès. Je pense qu'ici, la plupart des gens que je vois à l'écran sont habitués aux colloques et congrès, mais je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Et puis, je répète toujours, c'est tellement, surtout pour des gens de FAD, souvent qui sont isolés chacun dans leur centre. C'est une ressource très, 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 très importante. En fait, il y en a un, j'ai écrit la FADIO, parce que moi, je voulais vous mettre en lien avec les ateliers qui sont déjà publiés, qui sont là. À COPS, à QFGA, c'est peut-être un petit peu tard, ceux qui ne sont pas inscrits, je ne sais pas les modalités ici et là. Mais je le mettais aussi, peut-être vous faire penser que si vous assistez à des ateliers à COPS, à QFGA, puis qu'il y en a qui vous frappent comme des choses intéressantes pour la formation à distance, peut-être le prendre en note, puis nous en faire part, parce que c'est, évidemment, là, on n'aura peut-être pas l'avantage de pouvoir avoir des enregistrements de ces ateliers-là. Je vais commencer par la... J'avais mis la FADIO, j'ai mis les liens, faire ce que je voulais. Je ne sais pas si toi, Cyril, tu as quelque chose, je sais que tu as assisté à quelques ateliers, je ne sais pas s'il y en a qui ont des petits coups de cœur. En fait, vous en avez mis un, je crois. Oui, c'est ça. Nous, on a animé un atelier qui touche, qui traite de la pénurie d'enseignants, la manière d'utiliser les stratégies de la formation à distance pour compenser la pénurie d'enseignants. L'atelier, il y avait quand même beaucoup de monde. On était plusieurs secteurs différents, secteur jeune, le collégial, l'universitaire. C'était très varié. On avait quelques mises en situation qui étaient associées à des milieux différents qui, donc, étaient proposés. Il y en avait en FGA, il y avait pareil, collégial, je me souviens plus. Il y en avait une spécifique, je crois que oui, mais secteur jeune, évidemment, aussi. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de regarder un peu comment utiliser des modes de formation différents pour pouvoir aller chercher au maximum l'expertise qui était présente dans l'équipe, dans une équipe d'enseignants, où, par exemple, tu as des enseignants qui sont qualifiés, mais tu peux avoir des enseignants qui, justement, ne le sont pas ou sont qualifiés dans une autre matière, puis de quand même pouvoir offrir le meilleur service, on va dire, le meilleur accompagnement possible aux apprenants. Donc, en remettant sur la table l'organisation, comme-t-elle, et de se servir aussi de ressources d'apprentissage qui sont numériques et accessibles, justement, en asynchrone, autant qu'en synchrone lorsque tu es dans la classe. Puis là, on fait comme une distinction, il y a du synchrone animé lorsque l'enseignant est avec ses apprenants. Il y a du synchrone qui, lui, l'enseignant ne répond pas immédiatement aux apprenants, mais il répond en fonction, si l'apprenant a des questions, il peut lui poser. On retrouve un peu le fonctionnement qu'on a en FGA à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Puis d'essayer, c'est d'utiliser ces différents modes-là pour placer les enseignants qualifiés à des moments stratégiques pour accompagner les élèves et travailler conjointement avec les enseignants qui sont moins qualifiés. Donc, il n'y a pas une recette magique, c'était plus un atelier de réflexion sur ce qui pourrait être fait sur des avenues gagnantes qu'on pourrait employer. C'était d'amorcer la réflexion autour de ce sujet-là qui est donc venu avec la pénurie d'enseignants qui peut se vivre, qui se vit dans les milieux. En gros, voilà. Fait que l'atelier est enregistré, vous pourrez aller justement l'écouter. Oui, en fait, je n'ai pas mis les liens individuels vers les ateliers parce que c'est assez facile la page. En fait, non seulement la plupart, j'essaie de regarder vite, la plupart même ont aussi la présentation qui est disponible. Je pense qu'à part la conférence d'ouverture, en tout cas, en regardant rapidement, je pense qu'à part la conférence d'ouverture, je pense que tout est disponible en rediffusion. Tout le contenu en rediffusion normalement. C'est vraiment pratique parce que moi, il y a des ateliers cette semaine-là que je n'ai pas pu assister et auxquels je vais pouvoir assister en différé. Donc, c'est quand même pratique. Oui, puis moi, je vais aussi vous en partager une couple. Malheureusement, j'ai d'ailleurs celui-là, tu me donnes le goût d'aller le voir parce que je n'ai pas eu le temps encore d'aller le visionner, votre atelier. Je trouve ça intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas la FADIO, je serais peut-être mieux de le dire. FADIO, c'est basé dans le bas du fleuve. C'est un organisme interordre. Ce que je trouve intéressant, c'est que peut-être avant la COVID, en FGA, c'était difficile de se reconnaître dans les discussions. C'était souvent un petit peu loin de la réalité. Puis là, je pense que les technologies se ressemblent. Je pense que ça commence à se rejoindre. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus d'ateliers qui étaient pertinents pour un petit peu tout le monde. Comme tu disais, toi, Cyril, vous aviez beaucoup de monde de beaucoup d'ordres. La problématique à la base est quand même la même. Les solutions sont peut-être un peu différentes selon l'ordre, mais il y a quand même les mêmes problématiques, certainement de main-d'oeuvre puis d'enseignants. Je trouve ça intéressant de plus en plus. Il y a quand même de bonnes ressources. D'ailleurs, j'ai mis le lien vers celui de cette année. Il y a aussi ceux des années passées qui sont encore disponibles. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont intéressants. Moi, celui que je voulais parler, il y en a un que j'ai assisté. En fait, il y en a deux. L'idée, c'était ça te l'aie enseigner à distance la pédagogie à petits pas. Ça, je pense que c'était le lundi. Oui, c'est un des premiers, le lundi. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Encore là, quand on dit que ça se rejoint puis que la réalité de l'endroit où a été faite l'expérimentation n'est pas tellement importante, c'était une enseignante de France qui donnait un peu comment servirait un peu. Au Québec, on dirait sur un dissène, mais ce n'est pas ce qu'elle a dit pour faire. Puis je trouvais qu'elle a amené beaucoup de petites choses qu'elle utilisait avec ses élèves qui pourraient... Je pense que c'était une classe l'équivalent de primaire, si je ne me trompe pas, peut-être deuxième cycle de primaire ou à peu près. mais une chose que j'ai aimée puis je me dis pourquoi je n'ai jamais pensé à faire ça comme telle, c'est qu'elle disait que quand elle faisait à distance, une des problématiques, c'était... Puis souvent, quand on fait nos cours d'accueil, ces choses-là, avec nos élèves à distance, c'est les consignes. Nos élèves, déjà en présence, on sait qu'ils ont de la difficulté, il faut souvent leur amener. À distance, c'est très difficile de savoir s'ils ont bien compris les consignes, s'ils ont lues. Puis l'idée qu'elle amenait, c'est l'idée de... elle appelait ça ses élèves testeurs. Donc, à chaque fois qu'elle arrivait avec quelque chose de nouveau qu'elle voulait faire avec ses élèves, avant de le présenter à tous ses élèves, elle choisissait au hasard, justement, question de varier l'élève. Puis ses deux élèves étaient testeurs de ce qu'elle voulait présenter. Comme ça, elle pouvait tout de suite avoir un retour du point de vue d'un élève. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que nous autres, c'est difficile de faire des consignes parce que c'est difficile de se mettre dans le pot de l'élève, dire ce que nous autres, des fois, on trouve, « Ah, ça semble évident. » Bien non, peut-être que pour un élève, ça ne l'est pas. Puis en plus, je trouvais ça aussi intéressant pour l'élève parce que c'est quand même assez valorisant pour l'élève d'avoir la responsabilité de donner des retours sur l'explication. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y avait d'autres choses qu'elle mentionnait qui étaient vraiment des petits trucs comme un genre de TikTok qu'elle faisait avec ses élèves qui avait un autre nom, évidemment, mais où des élèves ramenaient, je pense, leur rapport de lecture et tout ça sous forme d'un influenceur qui cherchait à attirer les gens à revenir le lendemain pour voir la prochaine. Ça fait que c'était vraiment... Je trouvais que... Puis c'est toutes des choses. Moi, je me disais... Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser des techniques semblables en FGA, pas nécessairement d'ailleurs, même juste à distance. Puis le point commun de l'ensemble des choses qu'elle proposait, en fait, c'était aussi de rendre les élèves actifs. C'était ça un peu son mantra, j'ai envie de dire, dans les solutions qu'elle imaginait. C'était les élèves doivent être actifs. Et je... Comment dire? Ça, c'est commun, peu importe le niveau, le secteur et le type d'élèves qu'on a. Comme ça. Absolument. Puis il y en a un autre aussi que j'avais ciblé le mardi, entre individus et collectifs, l'accompagnement au cœur de la FAB, parce que là, c'est pas mal le sujet de l'année, je dirais. Cette année, l'accompagnement et la relance instituite pour tout le groupe. Puis c'était un peu encore là. Je pense que c'était plus au niveau questionnement, échange, elle a proposé. Et d'ailleurs, Soisic Blanchard a présenté un peu en intervention le cours d'accueil qu'ils font à Marie-Victorin pour... Donc comme une façon, là, finalement, d'aider à l'accompagnement des élèves. Mais il y avait d'autres suggestions qui étaient intéressantes. En tout cas. Moi, je trouve que... Évidemment, j'ai pas eu le temps de toutes les regarder. Au contraire, là, j'ai assisté à quelques-uns. Donc il y en a certainement d'autres qui sont intéressants. Si vous allez reconsulter puis vous voyez des choses qui vous frappent, puis je ne vous gênez pas pour les partager, soit dans le document collaboratif ou en après-cours. Pardon. Donc, je ne vais pas... Comme je disais, à COPS, à QFGE, les liens sont là. Ça vous mène vers la page d'inscription et tout. Moi, c'est plus l'idée de dire si vous avez des choses peut-être mentionnées, par exemple. Je pourrais au moins faire une petite blogue, par exemple, qu'on va présenter un atelier. On parlait du cours d'accueil. Là, je ne sais pas les modalités d'inscription pour la QFGE. Il doit y avoir une possibilité aussi de s'inscrire seulement à distance parce que je sais qu'il y a des ateliers. Nous autres, on fait un atelier qui est en comodal. Je pense qu'il y a possiblement deux ateliers disponibles en comodal par période. Je pense qu'on est en trois. Donc, il doit y avoir une possibilité aussi de faire une inscription pour assister seulement à des ateliers à distance. Donc, nous autres, ce qu'on va présenter, on a parlé souvent du cours d'accueil. On va présenter encore l'idée du cours d'accueil. Je pense que tout le monde ici a pas mal, souvent, nous en avons entendu parler souvent, mais il y en a encore qui, ça va vraiment être nouveau. Je vais faire aussi, moi, de mon côté, un atelier sur les tablettes graphiques en présence que les gens vont pouvoir manipuler les tablettes. C'est ce que je voulais tout le long. En ligne, c'est dur de faire manipuler. Donc, je vais vous inviter à aller et de ne pas de garder en tête si vous voyez des choses qui sont mentionnées là, qui sont particulièrement intéressantes pour la FAD, bien, de nous les partager. Puis, Sylvain, en ce qui concerne la CLIFGE, on peut s'inscrire jusqu'à la journée même des ateliers. Donc, c'est pas un problème. Le problème, c'est si on voit, si on prend la feuille d'inscription, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rouge présentement. La problématique aussi, c'est surtout pour les enseignants. Je sais que souvent, il y a des procédures pour la demande de colloques ou congrès. Je sais que chez nous, c'est avant la mi-octobre. Donc, c'est généralement pas possible pour les enseignants de s'inscrire à la dernière minute, à moins qu'il y ait des budgets spéciaux, comme les dernières années avec la COVID, on avait eu certaines autorisations. Oui, Alain, je crois que ça allait. C'est juste un petit ajout en fait dans ta liste. Il y a le sommet du numérique qui est à Montréal qui pourrait être intéressant. Au niveau de la FAD, il y a sûrement des choses intéressantes qui vont se dire là. Le sommet du numérique, ça, c'est uniquement en présence? C'est à Montréal. Est-ce que c'est uniquement en présence? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. On y revoit. Ajouter une bonne aventure à Montréal. Je vais passer au prochain point. On en a déjà parlé un petit peu la dernière fois. C'est une discussion que je trouve intéressante. J'ai une couple de... Parce qu'on s'engage dans la voie. Je sais qu'au niveau de la communauté, vous avez des discussions pas mal plus poussées. Je ne pense pas qu'ici, on a le temps. Il faudrait en reparler. Je pense que peut-être qu'au dernier après-cours, on avait l'intention de faire un retour sur un peu les travaux qui ont été faits durant l'année. Moi, c'est toujours un peu encore l'idée de relance des apprenants. Mais encore là, j'ai écrit encore relance. Tantôt, je parlais d'accompagnement. Je pense que ça va tout ensemble, l'accompagnement, la relance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé un petit peu plus cette année à le mettre en pratique. On en parle. on en parle. Mais à un moment donné, je sais que chez nous, on en parle encore. On a parlé de comment mettre ça en application. C'est ça aussi que je veux aller. Ce n'est pas aussi simple que ça n'a de l'air de dire avec une équipe complète de FAD où il n'y a pas nécessairement beaucoup de coordination souvent. Ce n'est pas aussi simple à faire. Aujourd'hui, je comprends, comme je dis, qu'il y a des discussions plus, presque philosophiques, plus sur le fond des choses dans le comité. je m'inquiète plus pour la procédure en pratique. Comment organiser ça si on veut? Comment je fais pour savoir que le prof de maths a déjà eu un contact avec cet élève-là? Je ne vais pas nécessairement le relancer. C'est pour ça que je me demandais s'il y en a qui ont des... J'ai une couple de choses que je veux vous partager. Je voulais savoir s'il y en a qui ont des choses qui ont mis en place un peu pour aider à l'organisation finalement d'organiser le système pour les relances. De l'autre côté, je ne peux pas me mouiller trop parce que c'est plus ou moins moi qui le fais. C'est plus mon collègue Julien. Mais je sais qu'il travaille beaucoup avec Power Automate. Ce qu'il m'a expliqué et c'est vraiment à tester, on est au premier balbutiement de tout ça. Mais les élèves seraient stockés dans une espèce de fichier Excel. Puis avec les enseignants, ils vont déterminer un temps qui selon eux, après tant de temps, ça veut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué avec mon élève. Puis dans le fond, ce que j'ai pu comprendre c'est que Power Automate va aller chercher les données dans ce Excel-là. Et puis, il y a une façon de faire qui permet de créer un genre de petit texte Teams qui va être envoyé automatiquement à tous ces élèves-là. Le texte sera créé par l'enseignant puis ça sera envoyé par Teams qui est notre plateforme avec laquelle on travaille. Puis ensuite, nécessairement, ça va apparaître dans le fil de conversation de l'enseignant puis il va pouvoir voir comme ça aussi c'est qui les élèves puis il va pouvoir leur faire un autre petit message un petit peu plus pointu. Mais il y aura une partie automatisée qui sera utilisée par Power Automate. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne connais vraiment pas, mais consultez vos CP RSI peut-être puis ils pourront communiquer avec Julien pour ces jours qui est notre CP RSI dans notre CSS. Mais on est au premier pas. Donc, c'est à tester tout ça, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire. je crois. Non, mais je trouve ça que tu mentionnes ça. Ça, je pense que c'est une application qui est déjà dans Teams. C'est une application qui est dans Teams. Parce que c'est un peu la problématique qu'on a. Nous autres, on s'est fait un système qui est un petit peu plus manuel. J'avoue que encore, mais comme on fonctionne déjà aussi avec un fichier Excel, j'ai bien compris. Tu disais un message automatique, mais c'est quand même l'enseignant qui édite le message. Exactement. Dans le fond, il y a comme un bloc à entrer un message. C'est sûr que c'est ce message-là qui va se propager ou il va être envoyé plutôt, se propager, envoyé à tous les élèves, mais c'est un message personnalisé de l'enseignant. Mais c'est sûr que là, ce qu'il reste à réfléchir, c'est qui entre le nom des élèves dans ce fichier Excel-là, qui les enlève lorsqu'ils sont désactivés. Il y a tout ça aussi à réfléchir. C'est ça aussi, quand tu parles sur ça, je pense que c'est forcément qu'il faut qu'il y ait une base de données partagée par tous les enseignants de FAD. Je vais montrer un peu comment on utilise nous autres aussi. On fonctionne avec Excel, mais je trouve ça intéressant le Power Automate parce que si tout le monde prend ses notes, chacun dans son petit coin, ça va être vraiment difficile parce que c'est… Souvent, l'affaire de le problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement le même… Souvent, ces discussions-là se font en présence, se font carrément dans les corridors pendant les périodes de pause et ces trucs-là. Souvent, le suivi entre enseignants va se faire de cette façon-là. Oui, Alain? Bon. En fait, moi, c'est ça, je vais… On vient en parler ce matin dans la COPFAD, justement, outil de suivi de documents Excel. Tu parlais, Sylvain. J'ai peut-être fait quelque chose qui ressemble à ce que tu avais présenté. Je peux vous le montrer rapidement à l'écran. En gros, c'est effectivement un document Excel, mais que tous les enseignants ont accès au même document et ça permet une vue d'ensemble, une vue globale, rapide, efficace. Et la clé dans les documents suivis, comme j'ai conseillé à quelqu'un d'autre qui avait des données qui, dans une seule cellule Excel, il y avait plusieurs données. Puis c'est moins une bonne pratique que je dirais pour être efficace parce que la puissance d'Excel, en fait, un des avantages d'Excel, c'est d'aller faire des tris et pouvoir trier les données rapidement pour avoir une vue d'ensemble efficace selon ce que tu veux aller chercher comme information. Puis quand tu rentres plus qu'une donnée dans la même cellule, tu perds cet aspect-là parce qu'il ne va pas être capable de bien filtrer dans le fond. Puis moi, c'est ce que j'ai... J'ai un de mes CSS que c'était le problème effectivement. Et j'ai remanié un petit peu leur tableau que voici. Dans le fond, je peux vous le partager. En gros, là, j'ai enlevé les données rapidement. Je ne sais pas assez. Mais la partie en tête, l'entête en jaune, c'est la secrétaire qui remplit ça à l'inscription. Donc, nombre d'élèves, date d'entrée, est-ce qu'il est nouveau en FAD, oui ou non, ville de la Provence, etc., numéro de téléphone. Donc, toutes ces informations-là, la suite de l'air va l'inscrire, ainsi que les deux premières colonnes, donc le nom de l'enseignant et la matière de l'élève. Ça, c'est un exemple. Eux, ils avaient un document suivi que chaque ligne, une ligne, c'était un élève. Et là, arrivé à la colonne matière, bien, ils mettaient toutes les matières dans la même cellule. Mettons, art, c'est-à-dire un 12, VR, 5004, etc. Donc, on ne pouvait plus trier par matière parce qu'il y avait trop de données dans la cellule. Alors, moi, je leur ai dit, bien, on va rebâner le tableau et on va vraiment faire une ligne par cours, par cycle. Dans le fond, puis oui, il va y avoir plusieurs lignes pour le même élève. Donc, c'est rapide. On fait juste copier-coller les informations en jaune à gauche de l'élève. Donc, oui, un élève peut avoir cinq, six, sept lignes s'il fait plusieurs cycles de cours. Ça va être plus facile après ça pour faire le suivi. Dans le fond, on a une colonne enseignants qu'on peut facilement trier. On peut mettre tous les enseignants si on veut vraiment avoir toutes les données. Mais moi, si je suis Marie-Andrée, bien, juste mes élèves à moi, bien, je m'en viens cocher ici Marie-Andrée. Je ne sais pas si on voit bien avec le partage d'écran, c'est petit ici. Mais on peut cocher juste un enseignant dans le tel. Alors, je vais voir tous mes élèves et mes cours qui me concernent, dans le fond, sans voir les données des autres. Je peux trier par matière facilement. si je me disais, écoute, VR 5004, je m'attendais à ça. Je vais voir tous mes élèves, c'est quoi le portrait, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, je peux trier par matière. Je peux naturellement trier par élève, par nom d'élève si je cherche un élève précis pour savoir où est-ce qu'il y en est. Et là, on parlait justement de la vision globale avec les autres enseignants. Si je veux savoir tel élève, bien, moi, je fais des suivis puis j'ai de la misère à avoir de ces nouvelles. Mais je sais que mon autre prof, elle a aussi comme élève dans une autre matière, elle a la misère à faire des suivis. Bien, je peux revenir dans l'enseignant, mettre toutes les données et je trie par élève. Je vois tous les cours de cet élève-là. Je ne peux même pas savoir quel autre enseignant est là. Puis si on est un gros département de FAD, par exemple, c'est bien des profs, je vais pouvoir le voir dans le tableau en tant que tel. Puis à droite, bien là, ça, c'est des colonnes qu'elle trouvait pertinentes de garder, date de début, date de fin, après elle l'utiliser, peut-être plus administratif, savoir s'il est actif ou non. Et ici à droite, en fait, ça, c'est ça qu'il n'avait pas, donc date de dernier suivi. Il n'y avait pas de colonne formatée en date. Il y avait juste une colonne date de suivi. Puis là, il y en avait qui était écrit courriel envoyé le 26 janvier, par exemple. Mais ça, ça fait en sorte que quand tu ne peux pas trier tes données, tu veux savoir c'est qui les élèves pour qui ça fait longtemps que tu as fait un suivi, ça fait longtemps que tu as fait quoi que ce soit. Tu ne peux pas trier ça quand c'est écrit de cette façon-là. Alors, j'ai vraiment mis une colonne date du dernier suivi et à droite, la note. C'est un courriel envoyé, c'est ici team 5 décembre. Encore là, 5 décembre ici, il n'est pas pertinent parce que la date, on l'a juste à gauche. Mais c'est ça, donc vraiment décrire les éléments, qu'est-ce qu'on a fait comme suivi rapidement. Puis ça, c'est vraiment question d'écrit ici dans la cellule, c'est quelque chose de rapide. À l'admire, on peut mettre une liste déroulante, courriel, clavardage, peu importe Moodle. Oui et non, on pourrait juste dire envoyer un courriel, pas une réponse. C'est juste quelque chose de rapide et qu'à la limite, au besoin, on peut aussi trier cette colonne-là. Puis si on a un long texte à écrire, je lui ai parlé par téléphone, il est à tel devoir, il y a de la misère avec tel numéro, telle notion, je pourrais peut-être envisager faire ça. Quand c'est un long texte, bien là, j'encourageais mes profs à plutôt utiliser les notes ou les commentaires dans la cellule pour la cellule en tant que tel, mais les cellules, les informations qu'on a dans la cellule, c'est des données à trier essentiellement. Alors, une donnée par cellule pour pouvoir faire des tris comme on veut. Puis il y avait une colonne haute, il y en a des fois, enfin, c'est un peu toutes sortes d'informations qu'ils mettent là, mais je leur avais laissé ça comme place, ou ventilé, il y a plus d'infos que ça va pas où mettre là. Bien, ils peuvent mettre ça au besoin. Mais c'est ça, donc c'est le petit document que je leur ai fait. À ça, on pourrait ajouter un projet pédagogique, peu importe, il y en a qui ont plus des feuilles de suivi par devoir, tu fais tel site, tu as six devoirs à faire, on va planifier des dates. On pourrait aussi ajouter ça à ce tableau-là, le bonifier, puis mettre date, une colonne par devoir, par exemple, le mettre la date du devoir 1, devoir 2, devoir 3, comme ça, on peut avoir ça aussi dans le tableau. Mais en tout cas, je tenais à vous de le présenter rapidement, comme quoi c'est une possibilité, puis comment bien travailler avec Excel. De cette façon-là, je pense que les profs peuvent rapidement aller chercher l'information qu'ils ont besoin et peuvent rapidement aller écrire l'information, mettre une date de suivi, se mettre une petite note, puis à tout moment, aller rechercher ces infos-là facilement. Je pense que c'est essentiel d'avoir un seul document dans lequel tous les profs travaillent. L'avantage d'Excel, on va avoir 100 000 lignes si on veut, puis après ça, c'est facile de trier. Mais je pense que c'est essentiel d'essayer d'avoir le moins de documents de suivi ensemble, puis c'est ça. C'est mon avis. Je peux laisser vous en penser. Je trouve ça intéressant. Je vais le présenter pareil, parce que j'ai fait un lien, justement, parce que je veux le laisser justement dans le document s'il y en a qui veulent le télécharger pour avoir un exemple. Il y a un de mes collègues qui avait fait un exemple, justement, avec des noms inventés, parce qu'évidemment, c'est ça, à l'écran, c'est clair qu'on ne peut pas partager le fichier original avec ça, mais c'est parce qu'on a une approche un petit peu différente, mais c'est intéressant, puis je pense qu'Excel fonctionne bien pour ce genre de choses-là, parce que nous autres, ça fait pratiquement dix ans qu'on utilise ce fichier-là, puis en dix ans, on a quand même gardé essentiellement la même structure, puis ça a quand même été assez facile d'ajouter des choses. Ça fait qu'on ne dit pas nécessairement que c'est la seule chose qui peut être utilisée, mais je pense que c'est un outil assez flexible. C'est en autant que, bien remarquez sur Google, il y aurait l'équivalent, là, mais regarde, je vais le mettre à l'écran tout de suite pour enchaîner avec ce qu'Alain a montré, parce que c'est tellement semblable, là, que c'est... J'ai failli être prêt de me dépêcher à présenter le lien, comme ça, je te volais... Non, mais je trouve ça intéressant parce que ça montre, tu sais, on se demande est-ce que c'est la bonne approche, bien, je pense qu'on arrive souvent à des choses semblables, là. C'est ça. Fait que nous autres, c'est juste que l'approche est un petit peu différente, tu vois, qu'on a le même genre de truc, là, avec toutes les... Puis justement, on va faire la même chose, d'aller rajouter une colonne, ajouter une colonne, avec la dernière date de suivi. Nous autres, ce qu'on fait pour avoir plus de détails, c'est qu'on va vraiment... Chaque élève a littéralement sa page. Donc, on a une page d'accueil avec toute la ligne, tous les élèves, disons, il doit avoir 250 lignes, à peu près, puis chaque élève. Évidemment, ça, ça demande, par exemple, du travail, c'est le secrétariat. Fait que c'est faux que ça soit... C'est pas les enseignants qui font ça, mais essentiellement, au secrétariat, ils ont un modèle, c'est-à-dire où tous les cycles de cours sont déjà entrés. Évidemment, là, il n'est peut-être pas à jour. Cette page-là a déjà été faite de 2020-21, donc ça se peut qu'il y ait des codes de cours qui ne soient pas là encore. Mais essentiellement, une partie qui est intéressante, on a prévu une mesure pour une section pour les mesures d'aide. Donc, ça, c'est intéressant parce que la conseillère, l'ACP en adaptation scolaire a accès aussi à ce fichier-là. Donc, comme ça, ça permet aux enseignants de tout de suite cibler, puis surtout de le partager avec les autres aussitôt qu'il y a quelque chose. Essentiellement, c'est le même genre de choses, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi de... Il y a une section justement où il n'y en a pas, mais où on se met des commentaires. Je pense qu'il y en a dans l'exemple où chaque enseignant va mettre ses commentaires à mesure avec le nom de l'enseignant. Évidemment, généralement, c'est des commentaires assez courts. Il n'y a pas le temps de mettre nécessairement quelque chose de détaillé, mais ça fait quand même un petit suivi. Donc, essentiellement, c'est le même genre d'approche, mais effectivement, de cette façon-là, ça te prend quand même un petit peu plus d'investissement de temps au départ. Ça demande quand même quelqu'un qui fait le travail de montrer, d'utiliser ça. C'est ça. Si je peux me permettre, tu dis que chaque élève a sa page. Tu as des onglets qu'il y a en bas dans le fond quand tu cliques le ton numéro, ça devient un nouvel onglet. Exactement, mais tu vois que tout de suite dans la première page, on fait un lien vers l'onglet. On n'a pas comme tel à le chercher. C'est pour ça que j'ai le petit 4 en haut à gauche. En cliquant sur le 4, c'est simplement qu'on fait un lien pour chaque onglet. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aller fouiller dans le fichier pour le trouver. Évidemment, ça prend à quelqu'un. Dans le fond, tu as un document, un fichier Excel avec vraiment beaucoup dans le fond. Oui, on doit avoir près 500-600 pages. D'ailleurs, c'est peut-être un avertissement avec ce genre de choses-là. Ça donne un fichier quand même assez lourd. Donc, oui, il faut qu'une fois de temps en temps qu'on fasse un petit peu de maintenance. Puis, je dirais même la maintenance pour même faire attention parce qu'on fait souvent juste archiver nos documents parce qu'on connaît les élèves, comment ça fonctionne. Ils se désinscrivent, ils reviennent dans trois mois. Puis ça, des fois, c'est même un petit peu un défi de pouvoir cibler ces élèves-là qui avaient déjà un dossier qu'on avait fait puis que là, au lieu de le faire comme un nouvel élève. Mais en tout cas, c'est une solution. Bien, c'est une solution. Je veux dire, c'est une... C'est sûr, comme je disais, si on veut vraiment un système organisé de suivi, de relance en équipe, ça prend quand même en quelque part un système que peu importe qu'est-ce que c'est. Puis vous remarquez qu'on... dans toute cette discussion-là, on ne parle pas de Tosca. Je ne pense pas que Tosca peut faire la... peut bien nous aider pour ce genre d'organisation-là. Déjà qu'en fait, c'est déjà problématique Tosca parce qu'on a... La plupart des endroits, je sais que les enseignants ne voient pas leurs élèves de formation à distance. Oui, Cyril? Oh, excuse, Alain. Oui, bien, rapidement, je voulais te remercier pour ton partage parce que c'est justement ça qu'on se questionnait. On avait un autre document, nous, pour le suivi des devoirs et tout ça. Puis je disais, on pouvait essayer de combiner ça à mon tableau que j'ai présenté, mais ton outil, ça ressemble pas mal à ça, de rentrer un onglet par élève puis comme sur le tout dans le même document, c'est pertinent, c'est intéressant. Mais ça prend quand même quelqu'un au niveau administratif qui a des bonnes connaissances à Excel parce que le lien, il faut quand même pouvoir le faire, le lien, puis ça prend aussi quelqu'un qui est dédié à entrer les données à mesure que les élèves sont inscrits aussi. Ça demande quand même un petit peu plus de main-d'oeuvre, de l'exemple-là. Oui, j'allais réagir sur les... En fait, il y a quelques années de ça, j'aurais été aussi dans la direction de mettre les onglets dans le même fichier, la même feuille de calcul, en fait. Mais là, j'aurais tendance, en fait, parce que c'est quand même un seul fichier qui contient l'ensemble du contenu des élèves. Si tu as un problème X avec le fichier qui devient corrompu pour toutes sortes de raisons, tu perds quand même beaucoup de contenu d'un coup. Et actuellement, avec le fait qu'on travaille plus dans le nuage, le réseau, etc., on peut faire des liens entre des... Tu sais, quand tu as ton lien qui pointe vers la feuille de l'élève, ça pourrait être une feuille externe qui se charge, vu qu'on est en ligne, qui se charge au moment où tu cliques dessus. Puis ça fait en sorte que si ton fichier principal est corrompu pour toutes sortes de raisons, peut-être ça éviterait d'avoir tous ces œufs au même endroit. Moi, c'est le juste, c'est la crainte que j'aurais. Personnellement, puis je l'ai fait plus dans l'univers de Google, ça fonctionne très bien quand tu fonctionnes avec un fichier maître et plusieurs feuilles séparées, ça se fait très bien, les liens, c'est pas plus compliqué de fonctionner comme ça en fait que de la manière dont tu l'as et ça a l'avantage de ne pas avoir tout au même endroit. Puis pour Tosca, justement, dans la COP ce matin, dans le groupe où on était, on discutait de ça, mais Tosca, tu peux quand même faire des choses très intéressantes, on l'avait fait. La grosse critique qu'on a souvent de Tosca pour les élèves en FAD, c'est qu'ils n'apparaissent pas, mais là encore, tu peux travailler pour que ça soit le cas. Et ne pas perdre les informations justement parce que les élèves, quand ils s'en vont de formation à distance, mettons, puis qu'ils s'en vont en présence et inversement, souvent, quand ils sont en formation à distance, ça devient comme une espèce de trou noir. On n'a plus d'informations sur eux, mais quand tu t'organises comme ça, tu ne perds pas cette information. Donc, c'est intéressant puis tu peux le faire. Puis l'autre élément aussi, l'autre critique qu'il y a de Tosca, c'est que Tosca, tu accèdes au dossier d'un élève. Tu n'as pas une vue globale, mettons, de l'ensemble de tes élèves ou autre, mais là aussi, quand tu crées des mémos qui sont dans lesquels tu utilises des alertes ou dans lesquels tu utilises des événements, parce qu'il y a une façon judicieuse d'utiliser l'un ou l'autre, mais en fait, dans la page qui liste l'ensemble des alertes, c'est cette page qui te donne la vue globale qui, via une alerte ou un événement, quand tu cliques sur le lien qui est associé de mémoire, tu as accès direct au mémo de l'élève, ce qui fait que ça te donne quand même un accès direct au dossier de l'élève sans passer par tout le système de trouver son nom, etc. Et si tu as géré tes alertes, tu as généré des alertes à l'intérieur de ton mémo pour identifier bon, cet élève, je l'ai vu, je ne sais pas, parce qu'il faut fonctionner de la manière suivante, il faut dire, ok, j'ai rencontré mon élève, la norme, c'est, mettons, au bout de deux semaines ou d'un mois sans nouvelles, je voudrais recevoir une alerte, donc dans le mémo, ce que tu fais, c'est que tu mets, tu viens de le rencontrer, tu décales la date de l'alerte, tu la décales, mettons, dans deux semaines, tu la décales dans trois semaines, et là, ça génère une alerte au bon moment, et si toi, entre-temps, tu vois l'élève, tu décales constamment ta date, ce qui fait que tu n'as jamais d'alerte de cet élève-là, il faut le traiter d'une autre manière, mais ça marche très bien, donc tu as la vue globale de tes alertes ou événements qui te permettent d'avoir chaque semaine quels élèves tu as appelés, donc ça, ou avec lesquels tu as fait un suivi, ça peut être une approche, mais moi, dans ma compréhension, Tosca était destinée à disparaître, c'est ça, c'est ça, je me laissais de côté ça, puis je n'en parlais pas, mais là, je reçois plein de demandes par rapport à ça, c'est que je me permets finalement d'en parler, c'est que j'ai fait une demande pour réaccéder à des contenus associés à ça, pour être capable de le présenter de manière un peu plus, je dirais, structurée, ce que je viens de dire un peu en vrac, mais ça fonctionne, et ça fonctionne bien, en fait, quand on l'organise de cette manière-là, avec l'avantage qu'on ne perd pas l'information des élèves qui sont en FAD lorsqu'ils changent de secteur, ça n'a l'air de rien, mais c'est, lorsqu'ils changent de mode de formation, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même intéressant d'avoir l'information complète au même endroit, c'est une bonne chose. Voilà. Mais tu disais, ça n'a pas l'air de rien, parce que je l'ai mentionné un petit peu tantôt, en fait, il y a même la problématique carrément d'élèves qui étaient déjà en FAD, mais qui réapparaissent en FAD il y a un an, ça fait que souvent, au secrétariat, ils ne se rendent pas compte que cet élève-là avait déjà une inscription, donc déjà un dossier avec plein de commentaires qui avaient déjà été écrits, ça fait que ça fait ça, j'ai des doubles dossiers. Mais c'est ça, je vais arriver, je vais récupérer le mémo FAD qui avait, il s'appelait le mémo suivi FAD, j'avais fait un atelier à la Kiev G1 pour le présenter, j'avais un site Google qui présentait toute la conception des alertes et des événements qui étaient associés aux méthodes de couleurs utilisées aussi, parce qu'il faut vraiment s'organiser là quand on fait ça, mais l'embêtant, c'est que tu étais dans un site Google ancienne version, quand il a été généré dans les nouvelles, c'est un gros bordel, il n'y a plus les images, il n'y a plus rien, ça fait qu'il faut vraiment que j'aille récupérer ces informations-là, mais si ça peut servir, tant mieux, donc ce fait que j'ai comme fait les démarches pour récupérer ça, puis comment je dirais, pour le temps que Tosca va encore vivre, ça pourra dépanner les personnes qui l'utilisent, parce que ça marche, ça fonctionne très bien, malgré tout, ça fonctionnait très bien. Je voulais juste dire, tu vas tous les récupérer puis au moment où tu vas être là de nous montrer, ils vont nous annoncer que Tosca s'en va. Exactement, c'est ça, le mémo en plus, on peut l'exporter puis l'apporter dans une autre installation, il n'y a pas de problème, il y a juste des images qui peuvent causer des problèmes quand tu inclues des images dans les mémos, mais ça se fait quand même assez bien. On va laisser une couple d'intervention, tantôt, je trouvais qu'on avait beaucoup de temps qui nous restait, mais là, évidemment, on parle, on parle, et puis je vais te laisser aller, Alain. Rapidement, c'est juste par rapport ce que Cyril a nommé. Je ne voulais pas te mettre de pression d'aller vite. C'est correct, je vais le faire pareil. C'est juste, au niveau du document Excel, d'avoir tout dans le même document, à la limite, s'il y a un dossier corrompu, il y a toujours des bonnes pratiques de faire des sauvegardes à ce niveau-là, mais aussi par les systèmes informatiques. Maintenant, on peut toujours reculer en arrière, différentes versions, tout ça, mais moi, même les différentes versions, j'aime toujours quand même copier-coller le document à quelque part, avoir une sauvegarde des données, parce que les anciennes versions, des fois, ça ne va pas nécessairement jusqu'où on veut, mais c'est ça. Puis peut-être avec Google, comme tu disais, ça pourrait être facile même d'avoir plusieurs documents. Moi, l'idée, je pense que c'est quand même moins efficace quand il y a un nouveau Excel qui s'ouvre toujours. Chaque fois qu'on clique sur un élève, il y a un nouveau document Excel qui s'ouvre. À un moment donné, on se retrouve avec plein de documents Excel ouverts dans le son autordi. Bref, j'aimais bien ce que Sylvain proposait, tous dans le même document. La navigation est plus fluide dans le fond, mais c'est ça, on parle de nanosecondes qu'on va gagner peut-être, mais sur une carrière, je dis toujours que ça fait beaucoup de minutes et beaucoup d'heures parce que c'est quelque chose qu'il faut passer parce que là, on met beaucoup de monde qui partagent le même fichier, ce sont certains qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'aisance et effectivement, c'est moi qui ai été obligé de le faire, mais ça fait déjà quelques fois qu'on est obligé de réinitialiser le fichier. Ça fait qu'on perd, souvent, on s'en aperçoit assez vite, donc on perd peut-être les dix dernières interventions, mais c'est un défi. Tout le monde est au même endroit dans le même fichier, il y a ça aussi. Quand c'est des fichiers qui sont séparés, quand un prof édit la feuille d'un élève, surtout si des fois la même feuille, je ne me souviens pas si c'était pour une même matière ou si c'était plusieurs matières. En tout cas, donc des fois, ça peut faire beaucoup de monde au même endroit quand c'est dans le même fichier. Il y a aussi ces problématiques-là qui peuvent apparaître. C'est vrai. Il faut y commencer. C'est William. William. D'accord. Écoutez, ce ne sera pas très compliqué. Je voulais juste montrer parce que j'avais fait ça en début d'année pour un des enseignants FAD qui me demandait pour le suivi. Je me disais, il va simplement avoir la date avec le nombre de jours depuis quand il y a eu le dernier suivi. Puis ça, c'est en début d'année au moment où il n'y avait pas ChatGPT. Et depuis, je voulais juste vous dire ça. Si vous utilisez, si jamais vous utilisez Google et probablement que ça s'applique aussi à Excel, j'ai fait plein de choses dont je n'ai pas les compétences, mais avec ChatGPT, j'ai juste arrivé. Fait qu'honnêtement, j'ai juste envoyé des courriels automatisés. Je ne sais pas comment le faire, mais je suis capable de le faire avec un bouton. Fait que je pourrais envoyer à tous les élèves qui ont passé de plus de, disons, deux semaines, j'envoie un courriel à ces élèves-là puis ce courriel contient ça puis il est personnalisé avec le nom de chaque élève parce que c'est dans ma liste. Ça, je peux le faire puis on n'a qu'à le demander à ChatGPT. Fait que des fois, si on a une idée, de ne pas se dire que c'est trop compliqué puis impossible, juste à fouiller un peu puis ça peut être quand même pas mal. J'ai entendu quelqu'un mentionner quelque chose demain, ce n'était pas toi. Il y a un moment qui parlait, qui ne se rappelait pas comment faire un tableau, tout le code HTML pour faire un tableau dans Moodle puis il allait dans ChatGPT demander, sors-moi le code pour faire un tableau de tant de lignes, tant de colonnes puis boum, il avait son code, il allait le coller dans Moodle. Non, ce n'est pas moi, mais il peut distorser des formules à ce niveau-là. Mais William, c'est ce que tu as fait dans le fondement de ChatGPT de faire les formules, comment programmer on s'est dit ça? Ce que j'ai fait, c'est plus pour l'accueil. Ce que j'ai montré, le petit document que j'ai montré, c'est rien. Je l'ai fait, c'est juste la seule formule qu'il y a, c'est de soustraire la date du dernier contact à la date d'aujourd'hui, moins les congés fériés, moins les jours. Mais ça, ce n'est pas avec ChatGPT, c'est juste intégré directement à Google. Mais sinon, oui, par exemple, pour l'accueil, quand on a une badge de nouveaux élèves, on va leur envoyer à leur courriel perso leur courriel scolaire puis leur mot de passe pour qu'ils puissent se connecter à leur compte scolaire. Ça, pour leur envoyer ça, on peut faire ça en batch. On l'a testé, mais on ne l'a pas testé avec les élèves, mais on l'a testé. Je veux dire, le fonctionnement est là. Là, de voir comment on l'organise, est-ce qu'on le lance puis qu'on le teste puis qu'on envoie vraiment ça par courriel personnel, on verra. Mais ça se peut. Ça fait que c'est le genre d'affaires qu'on teste. Puis là, je me disais, combiner les deux, ça peut être pas pire aussi d'avoir un courriel qui est envoyé à l'enseignant puis un courriel qui est envoyé à l'élève quand on dépasse X nombre de jours. Ça revient à la même chose que l'automatisation dans Teams. Mais ça peut être, on peut penser plus loin puis arriver à des choses, je pense, qui vont être pas pires éventuellement. C'est intéressant. Bien oui, c'est vrai, c'est des affaires, ça va être des nouvelles approches. En fait, le problème souvent, c'est d'avoir la connexion, chat GPT. Ce n'est pas de savoir quoi faire la fois qu'on est là. Écoutez, à moins A, je vois Alain, t'as-tu une dernière partage? J'ai du temps le dernier partage avant la fin. Oui, il nous reste une couple de minutes. En fait, je vous partage l'avantage à l'instant pour Richard, pour mettre le lien. En fait, voodoo-mobile.ca, je ne sais pas si vous connaissez, entendez-vous parler, il y a un de mes centres qui a utilisé ça. En fait, on parlait de relance, on parlait de comment contacter les élèves sur leur cellulaire puis les questions, tu sais, dans Moodle, on peut-tu faire ça, écrire, puis ça apparaît sur le cellulaire, mais il y a des applications, peut-être des plugins qui existent, mais c'est juste à la sens unique, on envoie un message, à peu près ça, ça reste là. L'élève doit reprendre son ordinateur ou nous écrire un courriel en retour. Bref, c'est une application qui n'est pas donnée. De ce que j'en comprends, c'est une centaine de dollars par mois pour 1000 textos, mais c'est quand même intéressant. C'est une idée intéressante, je le présente pour quiconque veut aller observer, explorer la chose. En gros, on prend le numéro de téléphone du centre, donc une ligne fixe, dans le fond, ce n'est pas un cellulaire, mais on se crée un compte à partir d'une ligne fixe. Alors, le CSS des sommets a fait ça, a pris le numéro de téléphone du centre. Quand il va sur cette plateforme-là, chaque enseignant, il y a plusieurs de mes employés qui peuvent être, avoir leur compte, dans le fond, et on peut carrément écrire des textos sur un numéro de cellulaire et ça va dans les deux sens. J'ai testé, moi, avec mon cellulaire, j'ai testé le numéro de téléphone du centre et c'est tombé dans leur boîte et quelqu'un m'a répondu que j'ai fait un petit test. À partir de la plateforme en ligne, sur l'ordinateur, ils m'écrivent, je reçois un texto et il y a un échange qui se fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir des conversations privées. Une fois qu'un premier coucou a été fait, un premier message a été fait, je peux, moi, me connecter à mon compte, voir le message dans les messages généraux et aller mettre un petit cadenas pour dire que c'est seulement il va avoir accès à cette conversation-là et clavarder avec un élève quelconque. Alors, au-delà de la relance en FAD, je trouvais que ça pourrait être intéressant aussi pour les SARCA, pour tout ce qui est la promotion des centres, le marketing, dire, tu veux de l'info, au lieu de dire aller sur tel site, écrivez-nous un courriel, peu importe, c'est écrire un message texte au numéro du centre puis on va être là où on va te répondre. Je trouve ça super efficace comme moyen. C'est là, il faut évaluer, oui, c'est cher, comme je disais, à peu près 100 dollars vaut 1000 messages textes. Je ne sais pas si c'est entrant, sortant, les deux ou juste un, à explorer. Puis là, il y a d'autres forfaits, on peut en avoir plus, mais je tenais à le partager. Je trouvais ça quand même pertinent parce que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, les messages textes, les jeunes, c'est plus facile de les attraper comme ça, des courriels institutionnels ou non, par Teams, de la vardage de Teams, même chose. Ce n'est pas aussi instantané qu'un message texte qu'on s'assure qu'il faut recevoir même s'il n'y a pas de qualité à Internet. Alors, c'est ça, un petit partage intéressant à ce niveau-là. Je suis peut-être que vous en pensez. J'ai mis le lien si ça m'intrigue. Donc, on va aller explorer, aller jeter un coup d'œil là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a messagerie courriel, il y a voix aussi. Donc, en fait, c'est l'ensemble des, comment je dirais, parce que voix, ça veut dire téléphonique, en fait. Donc, la même chose, ça peut être privé, ça peut être, c'est géré de la même manière, autrement dit. Je ne pourrais pas te répondre. Je n'ai pas le temps d'explorer moi-même. J'ai juste appris à une pensée qu'il utilisait ça puis on a fait un test par message texte. Je trouvais déjà ça bien. mais c'est à explorer. Effectivement, je vois que je viens de voir. En fait, c'est une plateforme pour unifier les communications. Oui, possiblement, c'est ça. Mais enfin, en même temps, on ne veut pas trop multiplier les plateformes, on s'entend, puis ça reste privé, il y a un plan d'affaires, donc ce n'est pas idéal, mais bref, c'est une possibilité. C'est intéressant, comme je dis, on va fouiner, tout le monde arrive avec des solutions, tout le monde a son système, donc des fois, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la même chose. Écoutez, on va clare, on a dépassé un petit peu notre heure, donc on va clare la série. On va commencer en retard, c'est correct. Alors justement, ça ne permettra pas. D'ailleurs, si il y en a qui ont plus d'expérience à l'avoir utilisée, je vais vous inviter à aller le mettre dans le forum ou peut-être ici dans le document collaboratif parce que je trouve c'est intéressant. Je vais vous remercier d'avoir été là. Je m'excuse, je précise, moi je vais me faire créer un compte que je vais jouer avec puis je vais remettre les informations là à ce niveau-là. Excusez-moi, ça va interromper. Donc, je vais vous remercier encore, pas grave de le faire deux fois. Je vais vous inviter comme il faut à la bonne date, vous ferez attention, le premier courriel que j'envoyais à tous, ça avait la mauvaise date, ça a été écrit le mardi 9 mars, c'est bien le mardi 9 mai la prochaine rencontre à compter de midi. Donc, d'ici là, je vais vous souhaiter des bons colloques et congrès, il y en a beaucoup d'ici là et on se revoit au mois de mai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada